Le groupe Zouglou, Yodé et Siro a tenu en haleine une foule compacte venue prendre part au concert de la liberté offert par le Front Populaire Ivoirien et son président Pascal Afin-Guessant. La place Solidarité de la ville d'Abingourou était bondée de monde dans la nuit du vendredi 29 avril 2022. Les populations de cette ville de l'Est de la Côte d'Ivoire sont sorties massivement prendre part au concert de la liberté offert gracieusement par le Front Populaire dans le cadre de l'édition 2022 de la Fête de la Liberté célébrée sur deux jours dans la capitale de l'Indénier de Joie-Blain. Yodé et Siro ont tenu le public en haleine le groupe Zouglou, Yodé et Siro ouvrent le bal vers 22h sous l'œil vigilant des forces de police du groupement mobile d'intervention déployé en grand nombre pour assurer la sécurité de l'événement. A l'unisson avec le public, le groupe Zouglou a passé en revue les plus belles sonorités de son répertoire musical. La vie c'est mollo, place-toi bien, pourquoi tu m'en veux, mon jéboni, à Tito. Le public est en extase. Pascal Afin-Guessant et ses collaborateurs de la direction du Front Populaire Ivoirien ne tiennent pas sur leur chaise. Ils rejoignent les artistes sur scène, esquissant des pas de danse dans une communion parfaite avec le public, pendant une trentaine de minutes ils rejoignent les artistes sur scène, esquissant des pas de danse dans une communion parfaite avec le public, pendant une trentaine de minutes avant de regagner leur place. La seconde partie de ce concert dit de la liberté a été animée par John Yelly jusqu'au petit matin, sous de fines gouttes de pluie qui ont failli gâcher la fête. Dans la matinée deux panels ont été organisés. Le premier co-animé par le vice-président du FPI chargé de la sécurité, Beugré Firmin, et le premier secrétaire adjoint du Parti nigérien pour la démocratie et la solidarité, PNDS, Issa Baale, en présence du président du parti Pascal Afin-Guessant avait pour thème « Les défis de la liberté et de la démocratie en Afrique dans un contexte de menaces et d'attaques djihadistes ». L'Irosi fête de la liberté 2022, Afin-Guessant et le FPI préparent une démonstration de force les militants du FPI ont également eu droit à une conférence sur le thème « Apport de la culture à la paix et à la démocratie », exemple du royaume de l'indénite Joablin, présenté par l'historien ivoirien, Simon-Pierre et Kansa. Un défilé géant partira de la garde de Niablé à la place de la solidarité d'Abingourou, ce samedi matin. Le président Pascal Afin-Guessant animera, ensuite, un grand meeting où il donnera dans son discours des orientations en vue des batailles électorales futures.